Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, Amie Bélier, je suis ravie de vous accueillir concernant cette astro-guidance à l'occasion de cette seconde moitié partie de ce mois d'octobre. Alors nous allons voir maintenant quelle va être la vibration pour cette partie, cette deuxième quinzaine, je vais y arriver, de ce mois d'octobre. J'espère que vous avez passé une belle première quinzaine, déjà pour commencer, malgré ce temps un peu complexe, ces énergies, ces vibrations un peu denses, donc ne vous inquiétez pas, ça ne fera que passer et tout se passera bien par la suite. Alors comme toujours, ça reste une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, prenez, recevez ce qui vibre pour vous. Et si ça ne vibre pas, laissez arriver cette seconde quinzaine et voyez ce qu'il va pouvoir se manifester tout simplement, ok ? Allez c'est parti pour vous Amie Bélier, quelle est la vibration pour nos Amie Bélier, cette seconde quinzaine de ce mois d'octobre. Sachez que vous avez tout en dessous de cette vidéo, de chaque vidéo d'ailleurs, tous les liens concernant mon site, mes réseaux sociaux, mais aussi tous les noms des oracles et des tarots que j'utilise, ok ? Allez, on y va. Amie Bélier, qu'est-ce qui va se manifester pour vous ? On va découvrir ça tout de suite, j'espère que vous voyez bien les cartes. Allez, c'est parti, nous avons en ouverture l'indépendance, la résilience, qui s'ensuit de la rencontre, l'accord et la confiance. Ouh ! Bon, on reste quand même sur l'émotionnel là, là on y est, on est sur l'émotionnel, clairement. Alors qu'est-ce que ça nous dit ? L'indépendance, elle nous invite en fait à comprendre que nous sommes effectivement sur un beau chemin d'autonomie, d'accord ? Avec la résilience à côté, quoi dire d'autre ? Nous sommes libérés, libérés de ce qui devait, ou nous sommes en passe de nous libérer pour pouvoir en fait se réajuster, se réaligner, mais aussi fusionner avec ce moi, agir en quelque sorte, je vais le dire ainsi, en phase avec soi-même. Voilà, là c'est très clair, c'est donné, agir en phase avec soi. Il y a une notion ici d'alignement qui est fortement positionnée. Un alignement qui vous permet, avec l'indépendance, de vous sentir libre d'agir, d'accord ? Libre d'avancer, avec la résilience, on sent aussi, on ressent qu'il y a au manifeste des enseignements, peut-être des leçons, des prises de conscience, d'accord ? Qui se sont alloués, placés sur votre chemin, selon ce que vous traversez, et selon comment ça va résonner pour vous. De la rencontre à l'accord, c'est vrai que là, ça nous place quand même sur une notion émotionnelle. On sent qu'il y a cette notion d'union, cette notion d'illumination, quand, eh bien, à la rencontre. Alors, c'est quoi ? C'est la rencontre du soi ? C'est une étape émotionnelle aussi, existentielle ? Ou est-ce que c'est la rencontre, l'alchimie, la reliance avec quelqu'un ? Ou pourquoi pas avec un duo ? Ça pourrait être aussi sur un plan professionnel. Quoi qu'il en soit, ce que ça nous dit là, c'est avancer en confiance. Avancer en confiance, avec détermination. Et là, je viens de regarder le dos de deck, et entre nous, je pense que là, on est vraiment sur une vibration affective. Si vous êtes en couple, si cela résonne dans le cadre du thème affectif, d'accord ? Il est évident qu'aujourd'hui, on a réussi à se comprendre, on a réussi à s'entendre, à fusionner, à se rapprocher, à envisager, pourquoi pas, une vraie cohésion, un vrai duo. Ici, on amorce en fait l'ouverture, celle du cœur. C'est indéniable. On amorce cette ouverture du cœur, une reconnexion au soi, qui nous permet aussi peut-être de nous connecter, de nous reconnecter à l'autre. Avec cette notion de désir, ça nous laisse quand même envisager que cette vibration se manifeste sur un état de duo. Alors, comme je vous le disais, ça peut être le travail aussi, mais quand même, il y a beaucoup, beaucoup d'émotionnel pour que ce soit lié au travail, ou alors ce serait un travail qui vous prendrait extrêmement, ou qui vous tiendrait extrêmement à cœur, d'accord ? Un travail sur lequel vous seriez peut-être en synergie, en duo aussi, ça peut être effectivement une collaboration. Mais dans ma définition et par rapport à ce qui en ressort sur un plan intuitif, je pense ici qu'on parle plutôt d'une connexion amoureuse, d'accord ? Si on prend d'ailleurs, c'est l'accord et le désir quand même qui me fait, et le partage, vous voyez, le partage. Non, je pense vraiment qu'on est sur une vibration affective. Donc, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez bien voir les cartes, parce qu'elles sont tellement belles, et puis il y a une telle résonance. On a vraiment de très très belles vibrations en ce moment. Donc, si vous êtes au seuil d'une, je ne sais pas moi, peut-être d'une relation, là, ça vous encourage d'autant. Il faut vous laisser aller, il faut vous laisser porter, vous laisser animer par le feu qui illumine le cœur. Et puis, si vous êtes déjà en relation, eh bien, on sent qu'il y a un rapprochement, peut-être aussi une envie de redonner, avec l'indépendance et la résilience, peut-être une envie de redonner un nouveau souffle dans le couple, une nouvelle dynamique, repartir sur d'autres bases aussi. C'est une très bonne période pour. N'oubliez pas que là, nous sommes au seuil de la prochaine nouvelle lune, pardon. Les nouvelles lunes, ce sont des belles périodes pour acter les recommencements, les renouvellements. Donc, d'autant, vraiment, amis béliers. Bon, allez, on va aller voir pour la suite. C'est intéressant tout ça, ça commence bien. C'est chouette. On va aller détailler un petit peu tout ça. Je laisse les cartes pour que vous puissiez vous en imprégner. Parce que mine de rien, ces visuels sont aussi importants pour vous. Qu'est-ce qui attend nos amis béliers concernant cette deuxième quinzaine de ce mois d'octobre ? Ah oui, on sort. Ah, c'est très intéressant. Attendez, on va continuer. Pour certains, vous êtes sortis de toute façon d'un état. Alors, soit on se remet de quelque chose, d'une situation qui a quand même été... On est sur le 7 d'épée. Donc, avec le 7 d'épée, soit on s'est senti trompé, soit on s'est senti malmené au niveau de la confiance que l'on a pu instaurer, offrir, dans le cadre d'une relation, quelque chose qui a plombé votre énergie. C'est pas mal. Fut un temps. Quelque chose qui a amené aussi à bousculer votre structure. Pour les cartes, on est sur le 6 d'épée, mes amis. Le 5 d'épée. Donc, on est vraiment sur de l'épée. L'épée, ça symbolise quand même les difficultés aussi. Ça symbolise les idées, les décisions, mais aussi les difficultés. la nécessité d'éclaircir des situations, en quelque sorte, d'accord ? Pardon. On s'en suit avec le fils de Pentacle et la mère de coupe. Alors là, c'est plutôt pas mal. Là, on change d'énergie, si vous voulez. Donc, ce 7 d'épée, c'est vraiment la représentation, si vous voulez, d'une forme de repli face à un abus de confiance ou une sensation peut-être d'avoir été abusé dans sa confiance, dans son état. Donc, je comprends mieux, je comprends d'autant cette indépendance ici, cette résilience, puisque s'en suit la 5 d'épée et la 5 d'épée, on ressent quand même de l'hostilité sur une situation. On a eu soit un conflit, soit un désaccord. On a ici, avec le 7 et le 5 d'épée, on peut avoir une sensation aussi de trahison. Alors, peut-être qu'on a été trahi. C'est possible. Peut-être a-t-on été trahi ici et peut-être il y a une mise au point qui s'est effectuée et qui a permis aussi à travers cette situation un peu complexe de repartir sur de bonnes bases, sur des bases neuves, des bases de mise au clair, parce qu'avec le fils de Pentacle, on est sur la calmie, on reprend confiance. On reprend confiance, on pose aussi, ce fils de Pentacle, il est quand même assez obstiné, d'accord ? Donc, il permet de poser le cadre, il permet de pouvoir entrevoir, si vous voulez, une nouvelle, de nouvelles fondations, de nouvelles bases. et la mère de coupe, celle-ci, elle est bienveillante parce qu'elle nous montre quand même que c'est bien une étape de guérison émotionnelle. C'est pour ça que je fais référence à l'affect, tout de même. Là, cette mère de coupe, elle va vous permettre d'ancrer vos émotions, de les libérer et d'offrir un élan favorable qui est ici, d'ailleurs, un élan favorable sur la situation que vous traversez. Donc, si ça, si ça touche vraiment l'amour comme je le pense ici, eh bien, ce que l'on peut dire, c'est que il y a du soutien, il y a du mieux-être. Vous vous êtes dégagé d'une situation, quel que soit par quoi vous êtes passé, d'accord ? Il y a un renouvellement d'énergie, on se réaccorde, on revient dans l'accord et on revient sur cette notion de réunion. Alors, on pourrait le voir de différentes façons. Soit, eh bien, cette situation qui a été quand même assez troublante, c'est une situation qui vous a amené à devoir déstructurer, restructurer votre vision aussi de l'amour avec l'indépendance peut-être de vous, de reprendre un peu cette notion de pouvoir aussi sur vous-même, cette notion de reliance au soi, de lâcher ce que nécessaire avec la résilience et puis, eh bien, de rentrer dans cet accord plein, comme je vous le disais, cet alignement avec vous-même pour pouvoir regagner en confiance, d'accord, sur la notion de l'amour et sur comment envisager cette réouverture, en fait. Là, on se positionne vraiment sur vous, d'accord, on est sur l'amour du soi, la réunion au soi. Mais il y a aussi cette connotation qui est probable par rapport à une relation, alors, une relation passée qui a refait surface, une relation peut-être qui vous a amené aussi, qui a peut-être été ou qui s'est peut-être finalisée de manière pas très sympathique, pas très très jojo, comme on dit, mais qui a offert un enseignement certain pour repartir sur d'autres bases et des bases beaucoup plus saines, se comprendre, pouvoir rentrer dans une reliance beaucoup plus digne de confiance, beaucoup plus avec ses fondations où on va poser le cadre, on va se parler à cœur ouvert aussi, parce qu'il y a quand même la notion de loyauté avec le fils de Pentacle, donc, c'est probable et avec la mère de coupe, eh bien, d'envisager le meilleur dans la perspective. Si cela touche votre sphère matérielle et plutôt professionnelle, peut-être y a-t-il eu un abus de confiance, effectivement, des trahisons, peut-être est-ce qu'on s'est égaré, soi-même, c'est possible, parce qu'on fait toutes et tous nos choix, qu'on soit bien d'accord là-dessus, l'autre, quand on dit c'est la faute A, oui, ok, mais il y a quand même 50% du chemin dans le choix, dans l'accomplissement qui nous appartient. donc, soit vous avez de toute façon vécu une situation qui a offert un, qui a amené un fort désaccord entre aussi, peut-être, ce que vous pensiez, ce qui était, voilà, une dissonance, on va le dire comme ça, et qui vous permet de vous remettre en selle, qui vous permet d'envisager, eh bien, la suite différemment et ça a touché au manifeste énormément votre émotionnel, si c'est le cas. La perspective ici, quelle qu'elle soit, est positive, la finalité est positive, ok ? Elle est positive, vous voyez, on tombe en dos de deck, nous avons le fils d'épée. Alors, le fils d'épée, lui, il va nous dire, eh bien, écoute, vas-y, stimule-toi, passe à l'action, fais preuve de dynamisme parce que moi, je vais t'offrir l'énergie. Donc là, vous êtes sur une dynamique très porteuse, mes amis, quelle que soit la configuration et quel qu'en soit le domaine, ok ? Très chouette, hein ? Du renouvellement, on sent que cette énergie, c'est comme si elle était un peu dans, vous savez, cette notion de la roue de la fortune, cette carte de la roue de la fortune dans le tarot, eh bien, qui va définir pleinement ce renouvellement, vous voyez ? On change, au niveau du mouvement, on prend, on entame une nouvelle direction, on va vers un but dans la vie, qu'il soit d'ordre émotionnel pur, affect ou professionnel matière. de toute façon, là, ça file bon train. Voilà ce que j'ai envie de vous dire, ça file bon train. Allez, on va regarder pour la vibration actuelle pour nos amis béliers. Vibration actuelle, qu'est-ce qui en ressort au niveau de l'énergie ? avec l'oracle de la vie, avec l'oracle de l'horizon du cœur amérindien. Alors, vibration actuelle, c'est celle-ci en dessous. Le chakra de la gorge, très intéressant, parce que là, il y a une nécessité à s'exprimer. Exprimez votre émotion, libérez ce que nécessaire. Il faut se libérer avec le chakra de la gorge, ça nous dit, il y a une quête de vérité à travers le chakra de la gorge, mais aussi une quête d'exprimer avec authenticité ce que l'on ressent. Donc, peut-être que par rapport à tout cela, il est temps aussi de mettre les choses au point et au clair. Vous voyez ? De dire ce qu'il en est avec authenticité. On fait preuve souvent de pudeur sur la vulnérabilité, mais la vulnérabilité n'est qu'une marque évidente de l'intelligence émotionnelle. Est-ce qu'on souhaite avancer avec des regrets, se charger de ce bagage, ou est-ce qu'on souhaite se libérer au risque d'eux ? Et peu importe. Mais là, dans cette configuration, j'ai envie de vous dire que le risque est quand même mineur. le risque dissonant reste mineur pour la finalité. Donc, voilà. Dans la vibration actuelle, on vous invite, en quelque sorte, à faire part de vos émotions, à en parler. Dans tout ce qui est progrès à accomplir, nous sommes sur le gardien des registres. Le gardien des registres, c'est la représentation même du chemin divin, de la guidance. c'est aussi le reflet, si vous voulez, de tout ce qui va être apprentissage, de tout ce qui va être la nécessité d'infuser les enseignements. Donc, le gardien des registres, eh bien, il vous dit continue à parcourir ce chemin de progression. Fais-toi confiance. Il y a cette notion, alors on appelle cela le divin, ça n'a pas de connotation religieuse, vous en êtes bien d'accord. C'est une vue d'ensemble. Et il y a en nous cette part divine, tout comme il y a la lumière et qu'elle réside l'ombre, vous voyez. Et le gardien des registres, c'est celui qui va vous maintenir dans la bonne direction. C'est celui qui va vous permettre de vous offrir, en fait, c'est celle qui a voulu tomber, donc je la prends, de vous offrir cet éclaircissement de plus en plus et de comprendre ce qu'il se passe et de comprendre vos émotions aussi. Et, en résultat, en but, on est sur l'esprit de l'ours. Alors, l'esprit de l'ours, lui, c'est un esprit qui va vous permettre de revenir à vous. Logiquement, l'esprit de l'ours, il représente la retraite un peu spirituelle, d'accord ? Mais il représente aussi, et je viens d'en parler, donc vous voyez comme quoi tout est connecté parce que je vous parlais de la vulnérabilité. Il représente cette sensibilité et de faire place à vos émotions. Voilà. Donc là, on ne peut pas l'interpréter comme une retraite spirituelle, bien que ça soit un chemin spirituel. On peut l'interpréter pleinement dans « Eh bien, écoute, là, tu es un cycle de ta vie où tu dois atteindre de plus en plus en termes de résultats, en termes d'objectifs, la nécessité, les bienfaits de ce coffre, cette reliaison à ton émotion, à tes émotions, à ta sensibilité. Fais-toi confiance, voilà ce que ça vous dit. Faites-vous confiance pour la suite. C'est un sacré beau tirage. Je commence à peine là les capsules, bien sûr, je démarre avec vous. et c'est vrai que c'est un très beau tirage. Il y a une très, très belle vibration pour moi. Donc, laissez-vous tenter. Allez, qu'elle va être... Je fais toujours cette liaison qu'elle va t'être, n'importe quoi. Qu'elle va être... Pourtant, je suis très à cheval sur la langue française. Le message pour nos amis billiers concernant le mantra à infuser pour cette seconde quinzaine de ce mois d'octobre. Je fais tout ce qu'il faut pour vivre en conscience. Regardez ce beau message. Faire tout ce qu'il faut pour vivre aligné en conscience. N'hésitez pas à le marquer, à le mettre sur des post-it. Moi, je donne toujours ces conseils en coaching. J'y dis, voilà, marquez vos phrases, vos mantras sur votre frigo, quand vous vous lavez les dents, sur votre miroir. Infusez-les, ces phrases. Parce qu'elles vont dans l'inconscient et elles font leur chemin. Ok ? Voilà, mes chers amis billiers, donc ça a été un plaisir. J'espère que cette guidance vous apportera bonheur et protection. Et pour le reste, je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre confiance. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, à vous abonner ou à partager cette vidéo si vous connaissez quelqu'un à qui ça pourrait parler. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada